La guerre entre Vincent Miquelet et Ayem Noor se poursuit. Le 15 novembre 2022, l'ancienne compagne et l'ancienne candidate de la téléréalité s'est tenu ses réseaux sociaux pour annoncer que la jeune mère avait enlevé leur fils . était coincé au Maroc depuis que le passeport du garçon a été supprimé. Toute cette situation devient dramatique et dangereuse. Continuer à kidnapper le passeport de mon fils illégalement pour nous empêcher de retourner en France est très grave, a déclaré Ayem sur son compte Instagram. Poussé jusqu'à la fin, la jolie Brune a repris ses réseaux ce lundi 27 mars 2023 afin de lancer un appel à une aide écrasante. Votre Majesté, Monsieur le Président la République, cet appel à l'aide, un appel à aider, cri de détresse d'une mère désemparée que je lance, je vous implore ne pas séparer mon enfant. Je demande à toutes les personnes qui verront cette vidéo pour la partager pour que mon message et ma consternation puissent être entendus, elle a dit, en larmes. Sa dictature, sa manipulation et son intimidation, c'est de la pure violence et de l'injustice. Des mots qui n'ont évidemment pas laissé son ex-accompagnement. Voir également Vincent Michelet contre-attaque ni un ni deux, l'homme d'affaires ne souhaitait répondre aux accusations de celles qui risquent désormais de « kidnapper ». La patience et la durée sont plus que force ou la rage, a écrit Vincent Michelet, empruntez les mots de Jean de Fontaine.inLegend. Chers utilisateurs d'Internet, demain vous recevrez toutes les informations vérifiées et non inventées par IEMNOUR concernant mon fils et vin. La vérité comme la justice finit toujours par triompher, ce n'est qu'une question de temps. Il reste maintenant d'attendre là-haut que le père a promis de lâcher.